Salut à tous, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle série basée sur la création d'un répertoire d'ouverture. Alors en tant qu'entraîneur pro, j'ai pu remarquer trop souvent que les joueurs débutants n'avaient pas un répertoire d'ouverture adapté. Et j'ai repéré trois erreurs fréquentes. Premièrement, choisir des ouvertures trop complexes pour le niveau du joueur. Deuxième erreur, choisir des ouvertures uniquement pour tenter des pièges. Alors ça peut marquer des points sur le court terme, mais c'est clairement pas un bon choix si l'on souhaite progresser et améliorer sa compréhension du jeu sur le moyen et long terme. Et troisième écueil, apprendre des lignes théoriques sans vraiment comprendre les idées, les plans et donc ne pas savoir s'adapter dès que l'adversaire va jouer un coup qui n'était pas prévu dans votre ligne. Alors mon objectif est donc de proposer un ensemble d'ouvertures faciles à jouer avec des plans simples mais efficaces pour des joueurs classés jusqu'à 1500-1600 élo. On commencera à côté blanc et je vous proposerai le coup E4 qui est le coup le plus logique pour occuper le centre et développer rapidement ses pièces. Dans une première vidéo, nous étudierons la réponse symétrique avec E5 qui est clairement celle que l'on rencontre le plus souvent à un niveau débutant. Et sur ce début de partie, je vous conseillerai la partie écossaise qui est caractérisée par les coups cavalier F3, cavalier C6 et D4 pour ouvrir le jeu au centre. L'avantage de cette ouverture est qu'elle est moins connue que la partie italienne et donc que votre adversaire risque moins d'être bien préparé. On étudiera les deux variantes principales qui découlent après E prend D4, cavalier prend D4 donc des deux lignes, fou C5 et cavalier F6. Et à chaque fois, je vous montrerai des lignes actives et faciles à jouer. Dans une autre vidéo, nous étudierons la défense française avec le pion qui avance que d'une seule case. L'idée principale, c'est que ça vient attaquer le centre des plans après les coups D4 et D5. On voit que E4 est menacé. Et dans cette position, je vous présenterai alors la variante Tarache qui protège le pion central tout en développant une pièce avec le cavalier qui vient en D2. Là encore, face aux différentes réponses adverses je vous montrerai des lignes faciles à retenir avec des plans adaptés. Ensuite, nous découvrirons la défense sicilienne qui est sans doute la défense la plus complexe aux échecs car c'est celle qui comporte des dizaines de sous-variantes très différentes les unes des autres. Pour éviter de se perdre dans le labyrinthe de la sicilienne je vous proposerai la variante Alapine. Le grand mérite de cette ligne est que les blancs imposent leur stratégie en jouant le pion C3 au deuxième coup de la partie. L'idée générale, c'est de préparer la poussée D2 en D4 pour bien occuper le centre avec les deux pions et en cas de prise, pouvoir donc reprendre avec le pion C3. Nous verrons que cela donne de l'espace aux blancs et que ça permet aussi parfois de démarrer des plans d'attaque sur les droits. Dans une quatrième vidéo, nous jouerons contre la défense Karokhan qui vise comme dans la française à attaquer notre centre mais après les coups D4 et D5. On voit que le pion est en C6 au lieu d'être en E6 comme dans la française mais que E4 est toujours attaqué. Alors là-dessus, je vous montrerai la variante d'échange qui permet après l'échange de pion de placer notre fou en D3 d'obtenir une colonne E semi-ouverte et on verra que cette structure de pion favorise un jeu de pièces actif dirigé sur les droits. Une fois toutes ces variantes étudiées, on aura déjà un bon petit répertoire avec les blancs. On pourra alors faire la même chose mais cette fois-ci côté noir. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour démarrer ce travail sur le répertoire d'ouverture avec pour démarrer la partie écossaise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite de bonnes parties et vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !